Nous abordons cette deuxième thématique de l'année en vous évoquant donc la valorisation des données technico-économiques de l'exploitation agricole ou de l'atelier technologique. Nous avons donc un programme de prévu en ordre du jour donc avec tout d'abord une introduction qui sera réalisée par Jean-Xavier Sanguilly donc qui est chargé de mission chez nous à la Bergerie Nationale et qui a notamment travaillé sur la mise en place de ce type d'outils. Ensuite nous aurons donc aussi par Jean-Xavier un rappel des enjeux du partage des données qui s'appuiera notamment sur la note de service de 2018. Dans un deuxième temps on aura un retour d'expérience de deux DEA qui sont donc Clarisse Balani et Gérald De Roseau et pour terminer on aura donc un temps d'échange sur ces questions. Je vous rappelle juste donc d'éteindre votre micro pour pas qu'il y ait d'interférences, d'allumer votre caméra c'est toujours plus sympa de vous voir plutôt que votre prénom, de vous renommer aussi dans si vous pouvez donc qu'on puisse vous identifier pour ça nous permet nous derrière de faire nos statistiques et de les faire remonter auprès de la DGER et puis n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure dans le chat et on y reviendra donc en fin de séquence voilà donc je laisse la main à Jean-Xavier et je vous souhaite un bon webinaire. Donc je suis Jean-Xavier Saint-Guilly et dans le cadre d'un projet tiers temps j'ai été amené à mettre en place une plateforme web de valorisation des données technico-économiques de l'exploitation agricole de la bergerie nationale et puis pour valoriser un peu la cette expérience et puis partager et mutualiser avec l'ensemble des exploitations et des ateliers sur cette démarche qui nous concerne tous, ça nous semblait opportun avec Sophie de proposer le sujet comme webinaire pour ce mois-ci. Juste un rappel, vous les connaissez mais ça va nous permettre d'arriver à cette notion de partage, les trois missions des exploitations et des ateliers, une première mission production et commercialisation que vous connaissez tous et qui vous occupe au quotidien, une deuxième mission qui est la formation et la troisième mission ADT-DEI donc développement, animation du territoire, expérimentation et innovation. Le sujet du jour il est en lien principalement avec la mission formation mais je pense aussi qu'il peut avoir un lien quand on veut échanger les données, les documents avec des partenaires ou des chercheurs avec la mission ADT-DEI. Alors moi je me suis posé trois bonnes questions avant de, comment dire, de réfléchir au sujet et c'est des questions que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Alors je commence au début, c'est mieux. Voilà trois bonnes questions. La première finalement c'est pourquoi partager ? Quel intérêt on peut avoir à partager tout ça ? Deuxième question c'est avec qui partager ? Et la troisième question c'est qu'est-ce qu'on va partager ? Parce qu'il y a beaucoup de choses dans le dossier technico-économique d'une exploitation et d'un atelier. Alors pour y voir un peu plus clair, j'ai collé au texte et j'ai regardé la fiche formation de la note de service sur les fonctions des EAT qui date de 2018. Si vous ne l'avez pas déjà imprimée et affichée dans votre bureau, je vous invite à retourner faire un petit tour parce qu'elle est extrêmement intéressante. Et donc là je vais vous livrer quelques éléments qui vont nous permettre d'introduire les témoignages qui viennent après. Alors dans la note on nous dit que les EAT sont un lieu de référence commun à tous et dont les pratiques et les résultats sont observables. On nous dit qu'ils constituent des outils et des supports privilégiés de formation des apprenants, qu'ils offrent la possibilité de mise en situation pédagogique conduite sous la responsabilité des enseignants et des formateurs, avec la collaboration bien sûr des directeurs, des personnels et qui doivent mettre en place les conditions favorables pour les apprentissages avec la mise à disposition de moyens nécessaires. Il y a des moyens matériels, mais il y a peut-être aussi, on verra, des moyens informationnels. Ça veut dire qu'on va partager avec le collectif de travail composé du directeur, du personnel et puis ensuite des enseignants et formateurs, plus largement la communauté pédagogique, les apprenants inclus. On va partager pourquoi ? Pour développer cette connaissance commune, on voit un lieu de référence commun et pour pouvoir susciter de l'utilisation pédagogique de notre système de production. Qu'est-ce qu'on va partager ? Et bien là on va partager des informations, des données, des documents pour pouvoir mettre en place ces séquences. On nous dit également dans cette note de service que les EAT offrent aux enseignants une base de référence pour construire leurs enseignements. Que la construction des savoirs, qu'ils soient généraux ou technologiques, elle passe par la valorisation des données et des résultats techniques. Donc on est en plein dedans, de mesures physiques, des caractéristiques, des équipements, des bâtiments. Et que l'acquisition des compétences, elle va passer par des situations de travail variées, autant de supports d'apprentissage. Alors dans la note, il y en a plus que ça, des supports d'apprentissage, mais là j'ai mis uniquement ce qui nous concerne directement. J'ai évincé tous ceux qui étaient en lien avec les gestes et les postures professionnelles auxquelles on pense plus facilement. On va aller faire des TP, des manipulations sur l'exploit, mais il y a aussi avec les données, les informations, des choses à faire. Apprécier les résultats, les analyser périodiquement, calculer des indicateurs. On peut aussi travailler sur des approches systémiques, donc avec des entrées sur le pilotage stratégique, la prospective autour du système de production ou d'un atelier en particulier. Et ça peut aller aussi sur la réalisation de diagnostics agro-environnementaux, économiques, sociaux ou sanitaires. Donc on va partager pourquoi, pour présenter, pour expliciter cette fameuse base de référence que les enseignants doivent utiliser pour construire leurs enseignements. L'idée étant de faire l'objet de travaux pédagogiques, d'analyses et d'études, et différente de l'observation ou des gestes professionnels. Dernier aspect, les EAT produisent des données et des ressources éducatives de nature très variée. Des descriptifs d'ateliers, des plans d'assolement, des documents de suivi, des troupeaux, des parcelles, des process de fabrication, je pense notamment pour les ateliers technologiques, et puis des résultats économiques. Tout ça, c'est sous forme de différents supports, papier, informatique, peut-être parfois vidéo ou audio. Et l'accès à l'ensemble de ces ressources doit être facilité. C'est écrit dans la note de service pour tous les usagers, avec une mise en réseau en interne, dans les salles de travail sur le site. Donc qu'est-ce qu'on va partager ? Toutes données, tous documents concernant le système de production, de transformation et de commercialisation. Donc, il y a eu une démarche spécifique à mettre en œuvre pour les directeurs, et puis pour l'ensemble également des utilisateurs de ces données, de mise à disposition, de concertation, de communication, et on verra bien sûr d'animation autour de cela. Quelques petites verbatimes pour incarner un peu tout ça. Partager les données technico-économiques, c'est pour éviter d'entendre à nouveau cela. Un enseignant pourtant motivé, mais qui m'a dit, cette année, on n'a pas fait le diagnostic IDEA parce qu'on n'a pas eu accès aux données actualisées sur l'exploitation. Bon, c'est dommage, lui, il était prêt à travailler sur l'exploit, mais le corpus de données n'était pas disponible. On a parfois aussi des DAT un peu agacés. À chaque fois que les apprenants viennent à l'atelier, je suis obligé de tout leur réexpliquer, de A à Z. On perd du temps. Si seulement ils s'étaient un peu renseignés avant de venir en lisant quelques documents, ou si le prof avait pu leur faire un cours introductif plus conséquent, on aurait pu rentrer dans des choses plus techniques et plus intéressantes. On a des DEA parfois désabusés aussi. Au début d'année, on me demande toujours plein d'infos sur le système de production. Au final, je ne sais pas du tout à quoi ça a servi réellement. Pour moi, ça me demande beaucoup de boulot, mais à un moment, j'en ai un peu marre. Pour rigoler un peu, on a peut-être tous déjà vu ce genre de situation. L'enseignant qui dit « J'ai mon cours demain, tu peux m'envoyer les résultats du contrôle laitier ? » Ça fait deux mois que je te les ai demandés par mail. Et puis le DEA, qu'est-ce qu'il répond à votre avis ? « Je n'ai pas le temps et puis en plus, je ne sais pas où je les ai rangés. » Voilà un peu pour caricaturer les situations qu'on peut trouver. Et vu les enjeux qu'on a soulevés dans la note de service, ça nous semblait intéressant de voir comment avancer. Alors justement, sur le comment, nous, on a fait un petit recensement de ce qui se faisait. Vous avez sûrement reçu un mail pour nous dire si vous aviez déjà lancé. Vous étiez déjà lancé dans la démarche. On a eu plusieurs projets qui sont remontés, avec une démarche qui est un peu à chaque fois la même. Je la représenterai tout à l'heure en synthèse. Et on vous propose maintenant de partir sur deux témoignages, deux retours d'expérience, pour montrer comment concrètement ça peut se mettre en place. Donc, je laisse la parole au DEA de la Bergerie Nationale. Salut Gérald ! Pour nous dire ce qu'on a fait chez nous. Bonjour tout le monde ! Donc, Gérald Roseau, DEA Arambouillet, depuis 2017. Alors, Arambouillet, on a mis en place une database, enfin nous, on appelait ça la database, qui est un recueil un peu de toutes les données techniques, économiques de l'exploitation agricole. Et comme Jean-Xavier l'a présenté précédemment, la base du projet, c'était de répondre à un besoin. Et donc, quand j'ai pris les fonctions, je me suis rendu compte qu'il y avait besoin de centraliser pas mal de données pour répondre à tout un tas de sollicitations. Alors, les sollicitations pouvaient venir déjà dans un premier temps des stagiaires de l'exploitation, des stagiaires qui venaient de l'extérieur, qui systématiquement, pour des bacs pro, des BEP, etc., ont besoin de tout un tas d'informations, des bilans techniques, des données contrôle laitier, des fiches de culture, etc. Donc, systématiquement, il fallait aller rechercher ces données-là. Donc, moi, de base, je me suis mis à synthétiser un petit peu tout ça et à créer une base dans mon petit coin. Il y avait aussi un certain nombre de visites techniques, parce qu'ici, Arambouillet, on a la particularité d'accueillir beaucoup de groupes extérieurs. Les enseignants du pôle formation, évidemment, qui, pour préparer leur séquence, avaient besoin de pas mal d'infos. Et aussi, dans le cadre de tous les contrôles qu'on peut avoir, que ce soit le contrôle bio, des contrôles de la conditionnalité PAC, de la DDPP, etc., où à chaque fois, on nous redemande de sortir tout un tas d'infos. Donc, on a fait ça, on a centralisé un petit peu toutes ces données et puis on s'est dit, ces données, elles sont bien, elles sont dans l'ordi du DEA, mais c'est vrai que ça serait plus efficace si tout le monde pouvait y avoir accès, plutôt que de venir à chaque fois solliciter l'EDA, et moi, en l'occurrence, pour avoir ces infos. Donc, on a créé une plateforme où tout le monde pouvait avoir accès à ces infos librement avant même de venir me solliciter. L'objectif, c'était de simplifier les choses. Donc, c'est-à-dire que moi, je fais le travail une fois dans l'année, je mets les données en ligne un peu au fil de l'eau et une fois que c'est fait, tout le monde y a accès. Et l'objectif, c'était aussi d'inciter les enseignants à plus utiliser l'exploitation agricole parce qu'ils ont les données, ils sont capables de préparer la séance avec les ailes, puis ensuite de venir sur l'exploitation, mais pour approfondir un thème ou alors pour directement nous présenter des travaux qui ont été faits par les jeunes. Donc, la base, elle est venue de là vraiment, c'était de répondre à un besoin. Après quelques années d'utilisation, on va dire que les résultats pour moi, c'est que dans un premier temps, c'était une charge de travail parce qu'il a fallu concevoir la base et l'alimenter. Donc, ça prend un temps non négligeable, mais ça permet d'en gagner dans un second temps parce qu'effectivement, là aujourd'hui, quand j'ai un audit à préparer, quand j'ai une séquence pédago à préparer ou autre, je vais sur la database et je retrouve très rapidement les données maintenant sur plusieurs années en arrière et c'est plutôt confortable d'avoir ça, mais c'est une astreinte tous les ans de devoir renseigner cette base. Donc, voilà, il y a du plus, il y a du moins, mais globalement, aujourd'hui, moi, je trouve que c'est vraiment une plus-value d'avoir mis ça en place parce que ça apporte du confort dans la gestion quotidienne et celui qui prendra ma place après aura aussi le confort d'avoir toutes ces données qui sont centralisées et archivées de manière efficace pour analyser le système, pour analyser tout un tas de choses. Et bien, Gérald, on les emmène faire un tour sur database, datotechnique ? Et bien, allons-y. Et bien, c'est parti. Je te laisse faire la manip. Alors, est-ce que c'est possible que toi, tu fasses la manip ? Oui, on fait ça, ça marche. Pour plus efficace. Et je commenterai ce qui est à l'écran. Alors, attends. Je l'affiche. C'est bon. C'est parti. Voilà, donc au niveau de l'outil utilisé, on est passé sur Office 365 depuis plusieurs années. Donc, on a utilisé un outil qui s'appelle le SharePoint qui permet de partager des fichiers auprès de toute la collectivité. Enfin, on sélectionne les personnes qui ont accès ou pas à tel ou tel dossier. Donc là, en l'occurrence, nous, on a donné l'accès aux enseignants. Les élèves n'ont pas nécessairement accès directement à la database. C'est les enseignants qui vont y accéder en direct. Et par exemple, nous, les chargés de mission d'agriculture et transition, ils ont accès, les salariés à l'exploitation, etc. Donc, on peut piloter les accès et aussi, est-ce que c'est de la consultation simple ou alors est-ce que les gens peuvent interagir, peuvent poster des choses aussi sur cette database ? Donc là, on est vraiment sur la page d'accueil où on voit ici, à Rambouillet, on a une exploitation agricole et un centre équestre. Donc voilà, on a fait une database pour chaque plateau technique. Donc si on rentre sur exploitation agricole, on va retrouver des données technico-économiques, des documents complémentaires et un onglet qu'on a rajouté dans un second temps mais qui est les supports et productions pédagogues. Donc c'est là où on va retrouver finalement tout ce qui est produit par les enseignants, par les jeunes et c'est intéressant d'avoir ce retour-là parce que quand ils vont faire un diagnostic idéal, quand ils vont faire une étude, un PIC ou une étude de faisabilité sur tel ou tel projet, ça va être partagé avec la communauté donc ça va enrichir aussi les échanges. Donc si on va sur les données technico-économiques, en fait, on a fait un fichier annuel où on va retrouver en fait tous les secteurs d'activité de l'exploitation agricole. Donc nous, en l'occurrence, on a des vaches laitières, des ovins, un petit peu d'apiculture et la ferme pédagogique. Donc là, dans tous les onglets, en fait, on va retrouver une présentation synthétique des chiffres, en fait, clés de chaque secteur d'activité. Donc, si on les prend dans l'ordre, la pédologie, on a mis tout ce qui concerne les sols, etc. Donc ça renvoie à des documents complémentaires, forcément, qu'on retrouve dans le deuxième dossier qu'on a vu tout à l'heure. Les données météo, où on met annuellement un relevé des données météo. Les bâtiments et matériels, ça, typiquement, c'est un travail qu'on fait une fois pour toutes. Après, il y a juste à le faire évoluer quand on fait des acquisitions ou des ventes. Mais globalement, une fois que c'est fait, les tailles des bâtiments, elles ne changent pas d'une année sur l'autre. Donc ça, c'est un travail qui est à faire une seule fois la plupart du temps. Les cultures, on va y mettre tous les résultats, les rendements et les assolements annuels. Et après, tout un tas d'infos complémentaires qu'on va aller rechercher dans l'autre onglet. On a une petite activité agroforesterie qu'on a renseignée ici. Les ovins, et bien, on va mettre les annulages, les résultats divers et variés, les rations qu'on va donner aux animaux. Idem pour les ovins mérineuses, idem pour les bovins laitiers. Donc, s'ils veulent des infos plus précises, ils vont aller chercher dans les documents complémentaires, par exemple, sur les vaches laitières, ils vont aller chercher la GTE, donc la gestion technico-économique du contrôle laitier, où là, ils vont avoir des données plus approfondies. Dans ce fichier-là, on met vraiment les données globales. l'apiculture, la commercialisation, on a fait un petit peu des marges globales, mais encore une fois, il faut aller chercher les documents complémentaires. Si on veut creuser le sujet, bien sûr, si on va avoir vraiment une vision, un premier aperçu de comment est gérée la commercialisation et la transformation, déjà, dans ces tableaux-là, on voit les différents produits qu'on propose, comment est-ce qu'on s'y est pris pour les transformer, etc. Sur les RH, on a les différents postes avec un peu la caractéristique des salariés qu'on a sur l'exploitation. Est-ce que c'est des salariés qui sont là depuis longtemps, pas longtemps ? Est-ce qu'on a de la parité homme-femme, etc. sur le volet social ? Et la compta, en nous, c'est un peu particulier parce qu'on a un établissement public national, donc on est obligé de reconstituer un peu une compta agricole. Mais voilà, on présente les soldes intermédiaires de gestion et puis une analyse atelier par atelier des marges pour chaque exercice. Donc ça, c'est vraiment le fichier global qui va permettre de centraliser un maximum d'infos en un lieu donné. et puis ensuite, si on va chercher dans les documents complémentaires, en gros, moi, tout ce que j'ai comme données qui va pouvoir être valorisable par des stagiaires, par des enseignants, etc., je vais le mettre dedans. Donc si on est dans les bovins laitiers, on va retrouver les carnets sanitaires, on va retrouver des plans de pâturage, des fichiers de commercialisation, des protocoles sanitaires. Voilà. Donc vraiment, là, c'est un fourre-tout, mais vraiment, on essaye d'y poster un maximum d'infos. Voilà, typiquement, quel bloc oligo on utilise sur la reproduction, on va avoir un petit peu les bilans génétiques, les accouplements. Donc là, c'est vraiment exhaustif. Tout ce qui est communicable, on va le mettre là-dedans. Et après, c'est utilisé, ce n'est pas utilisé, mais si un jour un enseignant en a besoin ou un chargé de mission ou autre, il est capable d'aller retrouver ça dans ces onglets-là. Et donc après, on peut regarder sur les supports qui ont été faits dernièrement. On va retrouver sur les BTS PA, par exemple. Voilà. qu'est-ce qu'on a ? sur les productions apprenants, voilà, par exemple, un dossier sur une parcelle où les jeunes ont étudié l'implantation d'une parcelle agroforestière sur une de nos pâtures. Donc là, ils ont reposté finalement tout leur projet qui va me permettre, moi, si un jour leur projet m'a plu de pouvoir le valoriser ou alors pour d'autres enseignants, d'autres apprenants de pouvoir peut-être repartir de cette base-là pour diverses activités. Merci beaucoup Gérald pour cette petite visite guidée. Je pense que c'est très clair et ça montre bien un peu comment on a travaillé à la bergerie. Quelques points sur la méthode, comment on en est arrivé là. Parce qu'il y a beaucoup de données quand même sur une exploitation ou un atelier et on ne peut pas tout mettre. donc nous, on a choisi de commencer progressivement et de s'adapter ensuite. Le point de départ, ça a été les besoins des formateurs selon les formations, leurs enseignements et leurs activités. Donc, on a fait un groupe de travail, on leur a dit de quoi vous avez besoin et qu'est-ce que ce n'est pas la peine qu'on s'embête à vous trouver ou à vous mettre. Ensuite, on a fait le point avec Gérald pour voir sur ce qui existait, sur ce qui était à faire, qu'on pouvait faire et parfois, il y a des choses qui étaient demandées et c'était trop de boulot, on ne l'avait pas donc on a été clair là-dessus, on a dit plus tard, si vous voulez envoyer les apprenants pour collecter la donnée, ça nous a rendu bien et pour l'instant, on ne l'a pas. Donc, on a validé collectivement comme ça, à la fois la structure de la base de données puis l'architecture de la plateforme et on a fait en 2018 une première version et avec des actualisations annuelles, c'est-à-dire que Gérald y mettait les données de l'année et puis on ajustait aussi avec, en intégrant les besoins qui étaient exprimés, les enseignants nous ont dit ah finalement on voudrait aussi ça, on voudrait ça, ça on le voudrait d'une autre façon et puis ce qu'on a aussi cherché, c'est à faciliter le boulot pour Gérald en simplifiant certains trucs qui finalement n'avaient pas intérêt à être aussi compliqués et puis en mettant le maximum de choses en documents complémentaires. L'entrée qu'on a eue et qui permet que le travail reste faisable, c'est que de la donnée brute entre guillemets. On n'essaye de pas avoir à remouliner, recalculer des indicateurs que nous on n'utilise pas. Donc c'est de la donnée brute et dans le cadre des activités pédagogiques libre à ceux qui le souhaitent de la retravailler comme parfois aussi les modalités de calcul ne sont pas les mêmes. Donc il y a une vraie plus-value, ça a un effet levier sur l'utilisation de l'exploitation et surtout de son système de production en tant que tel au-delà de faire des visites et des TP dans nos formations. Ça améliore aussi la culture commune autour du plateau technique, ça c'est évident. Les perspectives pour nous, c'est plus de mise en ligne de support ou de production pédagogique. Donc quand des profs font des cours qu'ils nous mettent le déroulé, quand des apprenants font des productions qu'ils nous le mettent aussi. Donc ça, il faut aller à la rencontre des profs, susciter les projets et puis les pousser un peu à formaliser même des choses un peu brouillons sur le papier. C'est une plateforme qui est interne mais pour garder trace et mutualiser de tout ce qui est fait. Une actualisation que tout le monde voudrait plus régulière et plus rapide de la base, c'est-à-dire que l'année civile finie, il faut le temps de centraliser toute la donnée, la compta arrive un peu plus tard. Donc parfois, c'est qu'en avril-mai qu'on a tout ce qu'il faut. Plus de communication sur la base de données parce que les gens changent, tout le monde ne sait pas forcément qu'elle existe ou ce qu'on peut y trouver et puis rendre les utilisateurs acteurs de la production de données. Par exemple, quand on a un TP de suivi de GMQ sur le troupeau Roman, faire en sorte que ça nous fasse des fiches données qu'on puisse intégrer directement dans la base. Voilà un peu pour ce premier témoignage. avant de passer peut-être au témoignage de Clarisse, il y avait juste deux questions qui étaient à destination de Gérald ou de toi Jean-Xavier. Ça a été dit, mais peut-être qu'on peut le redire, sur quoi est-ce qu'on a déposé DataBase, sur quel logiciel et puis si on avait un retour de la fréquentation de la base. D'accord. Donc, on l'a déposé sur Office 365 sous l'application qui s'appelle SharePoint qui permet de créer facilement un petit site Internet où on poste des documents avec un fil d'actualité et de gérer les accès pour les utilisateurs. Vous vous doutez bien que tout ce qui est documents de la ferme s'est verrouillé en accès et en consultation uniquement. Tout ce qui est production et support pédagogique, là, tout le monde peut déposer des documents et même les modifier. Pour le retour utilisateur, on avait fait une petite enquête d'utilisation. Donc, on voit qu'il y a différents types d'utilisateurs. Il y a des gens qui n'y vont jamais, malheureusement, parce que dans le cadre de leur boulot, ils estiment ne pas en avoir besoin à tort ou à raison. Il y en a qui y vont pour s'imprégner, mieux connaître un peu le site sur lequel ils travaillent et le système. qui vont y aller une ou deux fois par an. Et puis, il y en a qui en sont dépendants maintenant et ils ne peuvent pas envisager de mettre en place une formation sans qu'on aille sur l'exploit et sans qu'on utilise les données ou des documents. Et ceux-là, ils vont y aller plusieurs fois par année. Ils vont reposter leur déroulé de cours, leurs documents. En termes de chiffres, en quatre ans, on a eu 86 supports et productions pédagogiques qui ont été postés. ça fait une bonne vingtaine par an. On n'est pas mécontents de ce qu'on a fait. On rentre un peu en rythme de croisière et on va essayer de maintenir la dynamique parce que ça nécessite de l'animation. Ça, c'est sûr. En ce qui concerne la question sur la donnée générée, est-ce qu'elle est utilisée pour enseigner Alexia ? Effectivement, c'était le but aussi, comme je disais tout à l'heure, d'avoir les données sous la main quand on a un audit divers et varié, mais aussi pour remplir Alexia chaque année parce que ça nous demande de rassembler un tas d'informations au niveau du centre et d'avoir tout déjà centralisé au niveau de cette database. ça facilite largement la saisie sur Alexia derrière parce que la première année quand j'ai rempli Alexia, j'ai créé mes petits tableaux pour ne pas pas d'une année sur l'autre. Donc, oui, ça facilite largement la saisie annuelle sur Alexia. Je vous propose qu'on passe au deuxième témoignage et on répondra aux questions ensuite à l'issue du témoignage de Clarisse. Angelina, j'ai vu ta question, je te propose qu'on l'étudie après le témoignage de Clarisse. Oui, alors bonjour, moi c'est beaucoup plus simple que ce que vous faites. Nous, en fait, on est sur un serveur et on a créé un élément partage enseignant qui s'appelle sur le serveur et qui s'appelle je dirais une grosse bêtise. On l'a appelé est-ce que tu peux peut-être juste te présenter, dire où tu es ? Oui, parce que moi j'ai dit donc Clarisse Balani, je suis la directrice de l'exploitation Caprine et Viticole du Pradel à Oguena et donc on a trois ateliers exactement. On a un atelier Viticole et Vinicole, un atelier Caprin et un atelier Fromager. Et voilà. Et donc, comme on est sur plusieurs sites, c'est le petit souci d'être sur plusieurs sites, on a plusieurs systèmes. donc le premier système c'est quand ils sont sur site d'avoir, je sais, normalement je peux partager mais il n'y a pas grand-chose. C'est beaucoup moins élaboré que ce qui a été fait auparavant mais en fait quand on est sur site, on a sur le serveur un dossier qui s'appelle Proc d'exploitation et où on partage tous les éléments tous les éléments qu'on sent nécessaires et qui sont demandés par la pédagogie. En plus de ça, ils ont à disposition, moi je fais confiance aux enseignants et aux formateurs, généralement puisqu'ils n'y vont pas, ils ont à disposition tous nos codes de logiciel que ce soit mes parcelles, que ce soit mon agrial pour avoir nos factures, nos recettes de lait parce qu'on est aussi coopératif coopérateur, ils ont tous les éléments et après quand ils ne sont pas sur site, on fait un drive de Google tout simplement et on partage des éléments dans le drive de Google. Voilà ce que je peux dire, c'est pas du tout, c'est la seule solution qu'on a trouvée qui est optimum, qui est améliorée et je pense que quelque chose qu'on pourrait, n'importe dans quel endroit on est utilisé un setup, mais on n'a pas trouvé ce système. Et comment est-ce que toi, tu t'en es saisi à la prise de poste, ça existait ou c'est toi qui l'as créé ? Comment ça s'est passé un peu la mise en place et depuis combien de temps vous l'utilisez ? Quelle analyse un peu tu peux en faire des atouts, des faiblesses ? Alors, je me rends compte que ça n'existait pas. Donc, je me rends compte que ça n'existait pas donc c'est compliqué de le faire utiliser aux enseignants. Les enseignants ne l'utilisent pas encore, n'ont pas pris l'habitude de l'utiliser parce que c'est toujours plus simple d'aller chercher les documents, de demander à ce qu'on voulait renvoire. donc pour l'instant ce n'est pas la solution idéale. Est-ce qu'il y en a une ? Je ne sais pas. Et c'était une demande des enseignants d'avoir les données de l'exploitation puisqu'il y a beaucoup de données sur l'exploitation et notamment sur les XP et d'avoir les données mais ce n'est pas encore je ne sais pas je n'ai pas trouvé la solution qu'ils l'utilisent plus je pense que comme tout à l'heure j'ai entendu s'ils sont récalcitrants à l'utilisation de ces données on ne peut pas faire plus que de leur mettre à disposition. Donc c'est un peu le constat que tu fais quoi c'est-à-dire que ce n'est pas suffisant finalement pour qu'ils s'en servent ? En fait je pense que c'est comme tout ils sont aussi dans la course tout ça comme tout le monde et en fait ils s'utilisent peut-être à peine assez aussi les données de l'exploitation et ça je pense que pour échanger avec mes collègues je pense que c'est aussi quelque chose qui se passe dans toutes les exploitations c'est que l'exploitation c'est un outil mais on utilise l'exploitation parce que le but c'est en fait moi ce que j'aurais aimé c'est que ce soit aussi les profs de maths les profs de physique chimie pour tout ce qui est tout ce qui est comment le lait ou les récoltes de de vin et tout ce qui est vinification que ce soit les profs de chimie qui s'en a à quelle part j'aurais bien alors un peu idéaliste comme tous comme tous mais le but c'est que l'exploitation elle soit pas utilisée juste sur les TP mais qu'elle soit aussi utilisée sur comme base de cours pour tous les cours à part peut-être le français et encore voilà est-ce qu'il y a une communication particulière auprès de tous ces gens-là qui tournent beaucoup comment ils peuvent être informés finalement que ça existe en fait sur les enseignants hors en matière technique c'est un peu plus compliqué de les informer mais sinon nous on fait aussi des réunions comme chacun on fait des réunions pédagogiques bon une fois de par trimestre on les fait pas dans certains établissements qui faisaient ça toutes les semaines je pense que c'est quelque chose après c'est de relation de relation de personne à personne et le problème que nous on a qu'on rencontre sur Obena c'est qu'on est on est éloigné de on est éloigné du lycée et forcément l'éloignement crée une histoire ok et bien merci Clarisse pour ce retour d'expérience et de témoignage on voit que ça soulève d'autres questions plus largement celle de l'utilisation de l'exploitation agricole dans la pédagogie mais c'est bien un outil qui est nécessaire pour pouvoir faire appréhender un peu le système dans toute sa complexité et toutes ses dimensions Sophie on peut prendre les questions réactions interventions il nous reste la vingtaine de minutes alors il y avait une question d'Angelina qui demandait si la base était également utilisée entre DEA donc je suppose qu'Angelina tu voulais savoir si cette base on l'a partagé avec d'autres DEA de la région ou des collègues c'est ça que tu sous-entendais tu peux prendre la parole oui tout à fait oui parce que enfin nous si je prends mon cas DEATH on est peu sur le niveau national et je pense que ça serait intéressant aussi qu'on ait une base pour pouvoir communiquer sur nos indicateurs et qu'il soit aussi une piste d'amélioration pour nous là je parle vraiment en tant que directeur voilà qu'on puisse échanger sur nos indicateurs pour pouvoir prendre du recul par rapport par rapport à son activité et je pense pouvoir aller vers des pistes d'amélioration parce qu'on a toujours un fonctionnement en étant enfin si je prends notre exemple on a une activité pédagogique lycée mais aussi une activité extérieure privée centre écaisse et donc on ne peut pas se comparer à des structures qui sont uniquement centre écaisse parce qu'on a bien ce fonctionnement qui est différent et voilà ma question est-ce que cette base elle ne pourrait pas être aussi un vecteur entre nous de piste d'amélioration il suffit pour donner l'accès à toutes les personnes avec qui on veut partager donc je pense qu'un DEA peut tout à fait se débrouiller pour que sa plateforme soit accessible par son collègue c'est la question là du type de plateforme qu'on utilise est-ce que c'est réservé à certains utilisateurs ou pas c'est le paramétrage des droits d'accès mais je pense que c'est intéressant Alexia vous avez accès aux dossiers du voisin non même pas je pense donc il y a un enjeu à partager les données technico-économiques entre DEA DAT aussi après la question derrière ça peut être aussi de se demander est-ce qu'au niveau régional ou être évidemment sur des exploitations qui ont les mêmes types de production ou les mêmes types d'activités est-ce qu'il y aurait un intérêt au niveau régional d'harmoniser peut-être les contenus si on ne sait rien en Ile-de-France ce n'est pas un très bon exemple parce que c'est assez disparate on n'a pas forcément beaucoup de production commune mais sur un secteur où il y a beaucoup d'exploits de laitière par exemple ou beaucoup d'exploits de Viti on part sur un type de fichier un peu commun qui puisse être comparable d'une exploite à l'autre ça peut être un sujet à mon avis pour avoir du sens aussi dans le partage entre exploitations c'était pas forcément une question mais c'est vrai qu'Éric faisait la remarque que ce type de dispositif permet aussi quand même d'assurer une continuité quand le DEA s'en va je pense que ça peut effectivement être une bonne solution pour retrouver toutes les données au même endroit et toujours organisées de la même façon et là on nous dit qu'on peut utiliser Resana mais donc avec un verrouillage la personne qui utilise Resana est-ce qu'elle peut nous dire quelle fonctionnalité de Resana elle utilise pour pouvoir partager cette arborescence de dossier oui bonjour Clément Maleter moi c'est DEA au lycée de Fasanis Vertonens nous l'utilité de Resana c'est essentiellement de noter tout ce qu'on fait de caler aussi tous les TP ou les activités avec les professeurs donc du coup en fait on peut leur partager toutes les données qu'on souhaite y compris les inventaires les stocks les données économiques mais surtout ça permet aussi de leur donner un accès sur les positionnements de TP donc on leur fait un listing en gros des TP ou des activités qui sont accessibles ou alors eux-mêmes peuvent en rajouter quand on veut leur faire par exemple la possibilité de faire des greffages de tomates ou d'agrumes ils viennent rajouter une ligne et ils demandent si jamais il y a possibilité d'intervenir et nous on valide ou pas on demande s'ils ont besoin d'un accompagnant ou pas en fait on s'est créé un Excel qu'on a mis sur Resana et après qu'on ouvre et qu'on partage même pour les profs de bio ça leur permet aussi s'ils veulent venir voir les multiplications ou le floral peu importe l'accès est assez libre et du coup le Resana il est assez fonctionnel mais ça reste encore qu'en monocite c'est que pour chez nous ce qui est intéressant c'est que vous avez utilisé l'organisation des TP comme un appât si je puis dire pour amener les profs sur une plateforme où il y a peut-être plus d'infos ça les oblige voilà et avant de venir au TP tu peux leur dire pense à aller jeter un coup d'œil sur telle fiche technique ou la fiche sur telle variété parce que comme ça on va gagner du temps sur le TP j'ai des réunions à la semaine et je les vois tous les lundis matin à une heure moins le quart et je les positionne sur les TP au mois ou même à l'année si je veux les profs de commerce ils peuvent intervenir pour aller faire des marchés ou autre ça me facilite un peu la vie mais après encore une fois ça dépend toujours de l'intérêt ou de l'envie des professeurs donc effectivement ça demande un boulot qui est quand même assez important pour nous faciliter la vie oui mais à condition qu'ils en aient l'utilité ou l'envie parce que si ça encore nous rajouter du boulot moi perso je préfère aller travailler dans les serres qu'être devant l'ordinateur donc il faut que ça soit utile et utilisé ça je pense que c'est important parce que ça peut être très lourd à mettre en place il faut commencer doucement de façon incrémentale si je puis dire et que ça réponde toujours aux besoins des utilisateurs on a une question sur les données sensibles les salaires dans l'analyse technico-économique alors Gérald est-ce qu'il y a les salaires sur database non non il y a uniquement les grandes masses dire que sur l'onglet sur l'onglet main d'oeuvre on va dire le nombre d'ETP et le type de le type d'agent l'ancienneté etc mais à aucun moment on va mettre les rémunérations on va trouver uniquement la ligne la ligne salaire dans la compta dans les SIG mais c'est impossible de remonter de remonter jusqu'au salaire donc effectivement il faut avoir aussi ce souci là de trier ce qui est diffusable et ce qui n'est pas diffusable ça c'est après c'est à chaque à chaque équipe de direction de décider qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut donner comme info et qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on doit garder confidentiel est-ce que je peux réagir à ça oui bien sûr oui vous m'entendez enfin moi par exemple j'ai plusieurs salariés mais qu'un seul sur les cultures et donc c'est très facile si je même si je le répartis par atelier de production Arbo Viti Pantaromatiques c'est très facile de juste faire la somme et de remonter à son salaire à lui et en même temps ne pas donner la charge de main d'oeuvre dans la production ça me paraît un peu de servir à rien parce que c'est un gros poste de dépense et du coup voilà je sais pas trop et puis après pour réagir sur les autres échanges qu'il y a pu avoir moi en arrivant c'est quelque chose que j'ai fait de vraiment faire une analyse technico-économique de toute l'exploitation à la fois ça m'a aidé à la comprendre puis aussi de voir si on vendait pas à partir certains produits de recalculer mes prix et j'en j'en ai parlé avec des profs plusieurs fois je l'ai répété que j'avais fait ce travail là même si il est pas forcément là il me sert à moi donc il est fait pour moi je l'ai pas fait pour être partagé mais en tout cas les données sont là et aucun prof n'est venu me demander ces données là donc je me dis est-ce que je vais monter une plateforme tout mettre en place pour que derrière ça soit pas utilisé c'est énormément de temps de travail et voilà on revient toujours à la question de la réelle utilité de ces exploitations et est-ce que c'est à nous de créer l'utilité ou est-ce que c'est à la pédagogie de nous faire comprendre qu'on est réellement utiles et à nous faire à nous faire bosser pour eux quoi voilà c'est peut-être une démarche partagée une démarche à la croisée entre la pédagogie et l'exploitation il faut que ça réponde à un besoin c'est vrai mais on peut peut-être susciter le besoin ou retirer la sonnette d'alarme en disant là vous ne venez pas assez sur l'exploit ou quand vous venez c'est uniquement pour faire des visites de touristes nous à Vergerie on l'a relancé on a mis en place cette plateforme parce qu'il y avait un enjeu à refaire venir plus d'apprenants sur les volets vraiment techniques du système de production donc il faut qu'il y ait en effet une volonté de la direction une sensibilité des chefs de centre pour dire on va mettre un coup de collier sur ça est-ce qu'il y a d'autres questions d'autres personnes qui veulent intervenir pas forcément sur le chat vous pouvez prendre la parole en direct on n'est pas très nombreux n'hésitez pas à poser des questions qui ne sont pas encore lancées question du coup par rapport à la fréquentation du coup vous dites que ça a vraiment boosté le passage d'apprenants sur la ferme alors ça n'a pas boosté le passage d'apprenants ça a boosté l'utilisation des données technico-économiques mais parfois ils restent en salle mais ils travaillent sur le système de production d'accord ça n'a pas boosté la fréquentation encore que ça doit être lié je pense Gérald oui globalement on a une meilleure fréquentation de l'exploitation mais c'est aussi lié au fait qu'on est on a eu la réouverture d'un BTS PA il y a trois ans maintenant donc évidemment des PA peuvent difficilement ne pas venir sur une exploitation en polyculture élevage mais il y a plus d'échanges en tout cas avec les enseignants je comprends enfin j'avais un peu la même réaction que certains d'entre vous au début de dire de toute façon s'ils n'expriment pas le besoin ça ne sert à rien de faire cette démarche là parce qu'ils ne l'utiliseront pas bon si personne ne fait l'effort de toute façon au bout d'un moment de toute façon il ne se passe rien donc en communiquant et en travaillant avec eux là-dessus ça a permis qu'il y ait plus d'échanges c'est vrai c'était un peu quelque part une frustration que j'avais de voir que le boulot qu'on faisait n'était pas valorisé auprès des apprenants aujourd'hui voir revenir des bacs pro des BTS sur la ferme moi personnellement je remplis plus mon rôle quand même dans ce cadre-là donc je vois ça plutôt positif même si il ne faut pas cacher que c'est une charge de travail on a tous énormément de choses à faire à côté mais quand j'ai fait le boulot de faire des calculs de marge brute etc ce n'est pas un gros effort en plus de le mettre en ligne donc il y a certaines fois partager un GTE partager des résultats de contrôles laitiers bruts sans les avoir retravaillés ce n'est pas grand chose comme beau ça peut commencer juste par ça juste par la mise en ligne de bilans bruts qu'on reçoit de nos divers organismes partenaires que ce soit du contrôle de perf etc juste déjà de repartager ça derrière moi ça me fait gagner du temps parce que quand j'ai des stagiaires qui viennent me voir qui veulent des bilans je leur dis tu vas sur la database quand j'ai des enseignants qui disent on veut bosser sur ça tu vas sur la database il y a tout ce qu'il faut donc aujourd'hui moi ça me fait plutôt gagner du temps aujourd'hui même si ça m'en a fait perdre avant si ça peut s'appuyer sur un appui auprès du DEA c'est plus facile on a travaillé Gérald dans Binôme pendant trois ans dessus j'avais un exemple aussi au LPA de Bazas où Elodie Lima une enseignante dans le cadre du tiers-temps a monté une plateforme donc il faut s'appuyer sur les ressources enseignantes ou en matière d'animation ou au sein de certaines équipes de direction pourquoi pas pour pouvoir insuffler voire animer ce truc-là s'il n'y a plus de remarques plus de questions plus d'interventions ce qu'on vous propose c'est de clôturer ce webinaire je vous rappelle que vous pouvez retrouver les versions précédentes sur le site ADT notre prochain rendez-vous est fixé au 15 mars il sera plutôt à destination des ateliers technologiques mais le sujet est encore en validation auprès de la DGER donc je ne peux pas vous en dire plus mais en tout cas merci à Jean-Xavier Gérald et à Clarisse pour leur intervention c'était clair j'espère que pour certains vous allez peut-être vous lancer dans l'aventure d'une base partagée ou alors en tout cas élaborer enfin améliorer celle que vous avez merci de votre participation et je vous dis à très bientôt et je vous dis Merci.